Salut à tous, c'est Natas3, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans Sekiro, je vais vous faire deux vidéos, deux parties, donc ça sera la partie 1, ça sera des vidéos d'astuces et de farming et je vais vous parler des mécaniques de scénarisation, comment pas faire d'erreur. Alors faites attention à une chose, c'est que ces vidéos, ces deux vidéos vont être assez spoilantes, je vais vraiment vous dire ce qui est bien dans le jeu, ce qui marche bien, ce qu'il faut absolument faire ou ce qu'il ne faut pas absolument faire ou voilà, je vais vraiment vous détailler les choses de manière assez précise, donc c'est pour ça que je fais deux vidéos, je voulais en faire une seule mais c'est vraiment trop long, il y a beaucoup de choses à voir. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer au niveau de l'histoire et des enchaînements des différents protagonistes du jeu, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter pour galérer, on ira se faire deux points de farming et on fera un tour sur le tableau des compétences. Dans la vidéo 2, je vous le redirai, mais on va se faire deux points de farming, on va dire plus haut niveau avec des objets un peu plus rarissimes, je vous parlerai de l'aide divine, comment ça fonctionne et je vous parlerai des guerriers Shishimen et des guerriers sans tête, savoir quels sont leurs intérêts. Donc en fait, je vais vraiment vous faire un balayage sur le jeu assez chirurgical, c'est un peu gonflé de dire ça, mais voilà, assez précis. Si vous ne voulez pas du tout vous faire spoiler, ne regardez pas ces vidéos. Après, si vous voulez prendre le jeu dans de bonnes conditions, savoir où vous allez aller, comment vous allez faire, ça peut très clairement, je pense, vous aider. Alors, déjà dans un premier temps, le scénario, que se passe-t-il ? Donc vous rencontrez la plupart des protagonistes au bout d'un quart d'heure de jeu, très simplement, on vous les présente. Donc le premier personnage que vous croisez, c'est la chouette. Quand vous êtes jeune, il vous prend sous son aile, c'est une chouette, il a des ailes, ça marche bien. Donc il vous prend sous son aile et il vous donne pour mission de protéger Kuro, le seigneur Kuro, qui est un petit garçon qui est immortel. Donc tout le jeu et tout le scénario va tourner autour de cette immortalité, des expériences qui sont faites autour et ce genre de choses. Vous allez rencontrer Emma aussi assez rapidement, qui va être la guérisseuse, ça pourrait être la messagère d'émeraude ou la femme en noir dans Demon's Soul, par exemple, très clairement. Sauf qu'elle ne vous donne pas les niveaux, mais c'est elle qui vous soigne et qui vous donne les graines de gourde. Vous allez rencontrer le sculpteur, on apprendra plus tard que c'est le rangoutan. Je vous laisse tenir, prenez ça en compte, c'est plutôt intéressant d'un point de vue histoire. Donc le sculpteur qui va être tout simplement votre meilleur ami puisque c'est le forgeron, ça ne va pas plus loin que ça. Et un petit peu plus tard dans le jeu, vous rencontrez le seigneur Ishinashina qu'on va rencontrer pour la première fois dans cette maison là-bas, me semble-t-il, assez rapidement dans le jeu. Donc voilà tous les protagonistes et j'ai Nishiro, pardon, que j'oubliais au passage, qui est le personnage qui vous coupe le bras au tout début du jeu. Donc les personnages que je vous ai cités là sont les protagonistes de l'aventure principale. Très clairement, c'est avec eux qu'il va y avoir trahison, rebondissement, discussion, etc. Après vous avez des personnages et des quêtes annexes, je vous en parlerai en partie 2 des quêtes annexes, je vous en parlerai en partie 2, voilà, l'intérêt, tout ça, que ça a. Donc il y a d'autres personnages mais on le verra un peu plus en détail. Ceux que je vous ai cités ici sont vraiment les plus importants. Donc que se passe-t-il ? Eh bien on vous demande tout simplement, quand vous faites couper le bras, le seigneur Kuro a été enlevé et retenu ici même au château Ashina. Donc en fait, votre première mission c'est de venir ici, de défaire Genichiro sur un premier combat un peu tendu et de retrouver Kuro. Donc ça, ça va être la première phase du jeu, ce qu'on va appeler la V1 version 1. Donc quand vous avez arrivé là, vous avez fait ça, vous avez des choses qui se développent en termes de scénario. Avant de tuer Genichiro, vous pouvez déjà accéder à une partie des zones, la vallée engloutie là-bas. Vous pouvez aller du côté du temple Sempo, ça je vous en ai parlé dans ma vidéo structure. Donc vous pouvez déjà commencer à explorer le monde. Après vous pouvez le dégager et vous avez du côté du réservoir, on va avoir un autre passage là-bas. Ça voilà, je vous le détaillais un petit peu dans ma vidéo structure du jeu. Là je vais passer sur le sélecteur pour qu'on puisse voir alors ce qu'il faut absolument faire, donc une fois que vous avez tué Genichiro, ou dégagé du moins de la hauteur du bâtiment, vous allez pouvoir, Kuro va vous demander de récupérer trois objets. Je ne vous donne pas tous les détails, je ne vous donne pas exactement ce que c'est, vous le verrez bien vous-même, mais on va vous demander en gros d'aller au temple Sempo, au bout du temple Sempo, qui va être une, voilà, si le jeu était une grosse araignée, le château serait le dos de l'araignée, donc vous allez dans une des pattes de l'araignée et vous allez vous retrouver au temple Sempo. Et vous allez devoir affronter, c'est les quatre singes de la sagesse, enfin c'est les trois singes de la sagesse en théorie, mais je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas, ça doit être quelque chose comme ça, je ne sens pas peut-être, mais les quatre singes de la sagesse ça doit être ça. Donc vous allez ici, vous avez ce boss qui va être très clairement, en termes de boss, dans les boss qu'il va falloir absolument affronter pour récupérer les trois objets, qui va être l'un des plus, le plus facile, tout simplement. Alors, faites attention à une chose, admettons, vous allez donc dans cette zone, vous faites tout le temple Sempo, vous tuez les singes, très bien, bravo, ensuite vous vous dites, bah, je vais dans la vallée engloutie, je fais toute la vallée engloutie, je vais tuer le singe gardien, donc c'est possible, étant donné que vous récupérez dans cette zone-là, vous récupérez, me semble-t-il, la clé du fort, enfin la clé de, voilà, ça va vous emmener ici, voilà, après le fort canon, ici, vous avez une porte qui est fermée, donc vous récupérez la clé dans la première zone, vous pouvez parfaitement aller tuer le singe. Attention à une chose, c'est que si vous tuez le singe ici, en termes de scénario, il se passe quelque chose dans la troisième zone, où il va falloir aller jusqu'à la vallée Mibou, et rencontrer la religieuse corrompue pour avoir le troisième artefact, si vous tuez le singe, dans le terrier du singe gardien, vous aurez le double singe, avant même d'avoir, voilà, avant même, c'est-à-dire que le double singe va vous, tout simplement, vous barrer le chemin, là. Donc faites bien attention d'ouvrir les points de téléport, donc ici, dans cette zone, le bassin de poison, vous avez, ça doit être les yeux de serpent, donc qui est un peu pénible, voilà, il existe des astuces pour le coller dans le poison et le tuer de manière tout à fait, on va dire, tranquille, venez bien ici, en préambule, faites bien les profondeurs d'Achina, le bassin de poison, avant de tuer le singe, le singe gardien de la vallée, voilà, le singe gardien de la vallée, de la vallée engloutie. Si vous tuez le singe gardien, si vous passez ici, vous aurez le double singe, vous ne pourrez pas accéder à la suite de la vallée Mibou et de la religieuse corrompue, donc gaffe à ça. Moi, je l'ai vu en vidéo, je ne l'ai pas fait, puisque comme je farfouine avant de tuer les gens, enfin, avant de me coltiner les ennemis, j'aime bien ouvrir les zones au maximum pour récolter, bien sûr, tout un tas de choses diverses et variées. Donc faites attention à ça, puisque j'aurais tendance à vous recommander pareil dans un aspect scénario, c'est de tuer, on va dire, les quatre singes de la sagesse, de tuer ensuite la religieuse corrompue, qui sera plus facile, et de finir par le singe dans la vallée engloutie. Très clairement, à mon avis, ça sera pas plus mal. Vous avez des routes annexes qui vous permettront de skipper une partie et vous pouvez vous retrouver devant le double corrompu. En termes de chemin, ça sera pas facile, mais du coup, voilà, ce conseil que je vous donne, c'est pour éviter ce petit désagrément. Ensuite, une fois que vous avez récupéré les trois objets, vous avez donné à Kourou, on va retrouver ici la chouette, et la chouette va vous proposer un choix, va vous dire, eh bien, où tu roules avec moi, donc où tu es fidèle à ton père, ton père adoptif, ou alors, eh bien, tu continues avec Kourou, Emma, et le seigneur Isshin. Donc là, vous avez deux solutions, c'est-à-dire que c'est où vous vous dites, bon, bah, c'est Kiro, je suis pas tombé amoureux, j'ai quand même envie de voir la fin, donc vous affrontez Emma et Isshin et vous roulez pour la chouette, donc vous faites un choix, ça va être la fin Shura, qui va être ce que les gens appellent vulgairement la mauvaise fin, ou la fin la plus courte, ou la petite fin, très clairement. Si vous voulez, comme moi, voir l'intégralité, moi j'étais, à la choix, je savais pas, je voulais faire une sauvegarde pour faire plusieurs fins sans recommencer le jeu dans son intégralité. Sur Xbox, voilà, très clairement, j'ai fait pas mal de recherches, on peut pas, a priori, faire de backup, de sauvegarde, voilà. J'ai essayé d'envoyer des messages, j'ai appelé Microsoft, donc j'ai été assez loin dans mes investigations. Je suis pas sûr que la personne que j'ai eue au téléphone soit bien, je suis pas sûr d'être tombé sur le meilleur, mais au demeurant, il n'a peut-être pas bien compris ce que je lui disais, mais au demeurant, ce n'est pas possible. J'ai bien cherché forums et compagnie, j'ai pas trouvé de façon de faire. Donc je me suis dit, autant faire un tour de jeu, je leur ferai pas de tour de jeu, moi, sur ce jeu, il n'est pas assez RPG pour moi, le fait de faire des tours de jeu supplémentaires n'a aucun intérêt, je plafonne en termes de vie, dans ce premier tour de jeu, je plafonne en termes de puissance d'attaque, donc les New Game Plus, je pourrais gagner un peu plus de puissance d'attaque, mais c'est pas vraiment fou, on va dire, enfin disons que ça m'intéresse pas, par contre, je voulais faire un seul tour de jeu, à la limite, mais par contre bien soigner et voir l'intégralité du jeu. Si vous faites la fin Shura, à vue de nez, vous perdez 15% du jeu, vous perdez pas mal de big boss, vous perdez aussi les fins les plus intéressantes, donc vous avez la fin la plus élevée qui va être rupture de l'immortalité, où on va vraiment vous demander de tuer tous les boss pour mettre fin à l'immortalité, et puis après vous avez la fin, c'est les larmes du dragon qui va vous demander aussi, voilà, en termes de scénario, de faire des allers-retours, et puis après vous avez une fin, on va dire, plus classique, vous avez 4 fins au total. Mais disons que dans les 3 fins, après la fin Shura, voilà, elles vont être les plus intéressantes en termes de scénario, et surtout elles vont vous ouvrir des zones, vous donner le domaine Hirata V2, et surtout le palais de la fontaine, qui est à mon sens la plus belle zone du jeu, moi j'en avais vu des images, et c'est vraiment là que je voulais aller, le fait de tuer les boss et tout ça me fait pas plus rêver que ça, mais par contre, voilà, de voir ces magnifiques périsages, on ira dans la deuxième vidéo pour tout simplement en faire un point de farm, ça vous fera des images aussi. Allez, en attendant, on avait dit des points de farming, donc voilà, sur la structure scénaristique, je peux pas vous la détailler en plein, mais disons qu'en 10 minutes, 11 minutes, vous avez une idée du procédé, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, et ce qu'il va falloir éviter, et je vous disais, on va aller dans la vallée angloutie, on va aller au fort canon, c'est un premier petit point de farm que vous avez assez tôt dans le jeu, étant donné que, voilà, une fois que vous arrivez, vous avez tué le taureau, finalement, vous avez accès à ces zones, vous pouvez, une fois de plus, les pattes de l'araignée, vous pouvez bien les visiter, vous allez avoir quelques mid-boss qui vont vous casser les pieds à des endroits, dégagez-les, et allez au bout des zones au maximum, vous aurez des cadeaux, voilà, c'est-à-dire que là, une fois que vous avez tué les 4 singes de la sagesse, je ne sais pas sûr que ce soit le bon terme, il me semble que, voilà, vous aurez la clé, et la clé vous permettra, eh bien, d'accéder ici, au passage de la vallée angloutie, alors après, on y va par ailleurs, mais voilà, vous avez un truc, un twist, je ne vous raconte pas ça, plus que ça. Ce qui nous intéressait ici, c'était un petit point de farm, voilà, donc sans avoir tué aucun gros boss des 3 boss qui vous donne les gros artefacts, enfin, les 3 choses qu'il faut récolter, il y a une player, une fleur, et le dernier, je ne sais plus quoi, voilà, vous avez 3 trucs à récolter, eh bien, tant que vous n'avez tué personne, vous pouvez quand même accéder ici, le fort canon, vous pouvez y accéder assez tôt dans le jeu. Voilà, vous avez lui, donc vous l'attrapez vers derrière, hop, vous le tuez, vous récoltez son loot, voilà, et vous revenez là, comme vous pouvez le voir, il fait 297 points d'expérience, c'est pas fou, hein, très clairement, c'est pas du très haut level, mais disons que c'est un point de farm qui, voilà, qui va, qui va marcher au début. Personnellement, j'ai pas spécialement, j'ai un peu farmé à des moments, mais en fait, à chaque fois que j'ai farmé, c'était pour compléter un niveau, comme vous pouvez le voir ici, je vais me reposer, on va voir, voilà, vous voyez, ma barre bleue est assez grande, c'est pas à ce moment-là que je vais aller rocher un boss, donc moi, j'ai farmé quand ma barre bleue était à moitié, pour pas perdre mon expérience, surtout un peu plus tard dans le jeu, je voulais pas perdre mon expérience, donc je vais farmer pour compléter cette barre bleue, une fois que j'ai mis un point de plus en banque, hein, les 5 points, même si vous mourrez, vous ne les perdez pas, voilà, une fois que j'ai mis un point de plus en banque et que ma barre bleue est quasiment à 0, je vais dépenser mon argent et là, je roche un boss, un boss, pardon, ça, voilà, ça permet d'éviter de perdre, bah, des belles sommes et puis, bah, pas mal de points d'expérience, donc je l'ai fait en mode, voilà, en mode radin à la Resident Evil où vous allez au coffre pour poser à chaque fois vos 3 plantes, vous cumulez vos 3 plantes pour en faire une fiole de soin plus grande, etc., donc c'est en mode radin, donc là, quand vous êtes au début du jeu, bah, vous êtes à deux doigts d'avoir un nouveau niveau, vous avez un boss qui, euh, vous vous dites, tiens, bah, je vais aller me castagner avec celui-là parce que, là, on le voit quand même arriver d'assez loin, alors la première fois, vous faites surprendre et vous vous dites, bah, je vais pas perdre mes roues, donc je viens là, je me fais quelques allers-retours et ça me permet tout simplement de mettre en banque, ni plus ni moins. Tac, on va se reposer, on va voyager, je vais, on va faire un autre point de farming, euh, alors dans le village Mibu, celui-là, il a 2, euh, 2 prérequis, c'est qu'il va vous falloir avoir tué la, la religieuse corrompue, hein, étant donné que c'est son, comment dire, c'est son idole, et il va vous falloir le marionnettiste. Et après, euh, voilà, c'est une fois de plus pas des points de farm qui sont extrêmement rentables, mais euh, extrêmement sécurisés, vous pouvez, euh, vous avez la cloche du démon, hein, donc ça, je vous laisse regarder, vous avez tout un tas d'astuces au niveau de la cloche du démon, euh, vous pouvez activer la cloche du démon sur ses plans farm, histoire de gagner un loot de meilleure qualité. Donc, là, vous allez descendre, vous allez avoir cette lanterne, vous tournez autour, vous choper le gros, vous allez avoir, je m'entends, et vous lui faites le marionnettiste, voilà, euh, ça, j'ai pas vraiment compté combien ça rapportait, mais c'est de l'ordre de, euh, euh, c'est pas fou. Bah, de temps en temps, alors ça, c'est assez rare, vous avez lui qui vous court après. Ouais, non, tu viens, tu viens pas, tu m'as l'air bien pensé, mon petit, bon, bah, s'il vous court après, vous le tuez tout simplement, et puis voilà, quoi. Voilà, voilà, l'autre va faire le ménage, le gros, là-bas, comme vous pouvez le voir, il va tout casser avec sa cloche, voilà, vous faites l'aspirateur pour récolter les objets, euh, voilà, ballon mi-bout d'âme ici, donc ça, ça peut être pas mal, et vous avez de la masse de cire-grasse, me semble-t-il, mais si vous en cherchez, vous pouvez un peu ici. Euh, lui, quand c'est fini, bah, voilà, dégagez, de toute façon, on va pas rester là, et lui, vous rapporte 116, euh, 116, c'est pas fou, mais voilà, au début du jeu, c'est pas mal, puis surtout, euh, il éclate une paire de types qu'ils font dans les 80, euh, ils sont une dizaine, ça doit être un plan à 1000, euh, à peu près 1000, euh, 1000 âmes, je pense, hein, quelque chose dans ce goût-là. Euh, dans, voilà, donc deux points de farm sur cette vidéo, dans ce que je voulais aborder avec vous aussi, c'est les compétences, qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être pas bien, enfin, qu'est-ce qui va être, après, il y a des spécificités de jeu, hein, vous aimez jouer avec ci ou ça, euh, voilà, moi, il y a des investissements que j'ai faits, que je regrette un peu, j'aurais pas dû acheter ça, et du coup, euh, euh, dommage, voilà, c'est pas bien grave. Donc, acquisition des points, donc vous allez déverrouiller, bien sûr, les, les, les arts de, voilà, de shinobi, de temple, etc., etc., euh, alors, ce qu'il faut absolument faire, le premier, la première chose à les déverrouiller en priorité, ça va être très clairement ça, c'est le souffle de la vie. Donc, le souffle de la vie, quand vous tuez un adversaire, vous récupérez des points de vie. Donc ça, c'est, c'est juste top, c'est quelque chose qui marche très bien. Tout cet arbre, globalement, vous pouvez le déverrouiller. Alors, pour la charge de l'ombre, attendez un peu, c'est pas une priorité, à mon sens. Les priorités vont être, donc, le souffle de la vie, absolument. Vous allez être obligé de passer par là, hein, ça, ça vous donne plus d'emblème. Donc, bah, c'est plutôt bon. Moi, j'ai pris ça parce que plus d'emblème, bah, c'est plutôt bon. Après, euh, ça, voilà, ça, ça va être déviation aérienne, et art du combat aérien, ça va être très important plus tard dans le jeu, parce que vous avez certains boss que vous pouvez choper en l'air et vous les one-shot. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir avoir, hein, très clairement. C'est-à-dire que les, euh, les six premiers, là, dans cet arbre, il faut les déverrouiller, hein. Alors ça, ça coûte pas grand-chose, hein, au début, ça va plutôt vite, mais vraiment, souffle de la vie. Après, une fois que vous avez fait souffle de la vie, ce qui va être très important, vous allez forcément avoir le contre-mikiri, hein, qu'il va falloir déverrouiller. Et après, les améliorations du contre-mikiri, vous pouvez le faire dans un deuxième temps, mais, euh, voilà, les yeux de Shinobi, ça va être quelque chose de très bien. Après, moi, j'avais déverrouillé ça. Honnêtement, la furtivité, comme c'est un pan très annexe, on s'en sert un peu au début, puis après, quasiment plus du tout, quoi. Enfin, moi, j'ai mis des points là-dedans, j'aurais peut-être pas dû, a priori, ça sert pas plus que ça. Ensuite, dans cet arbre-là, très important, donc, l'attaque au grappin, que vous êtes obligés de déverrouiller, donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose... Voilà, vous avez le Guillobu, l'un des premiers, le gros chevalier qu'on voit au début, qu'il va falloir, voilà, avec ça, vous allez pouvoir vous rapprocher très vite de lui, et ça marche aussi plus tard sur le démon de la haine, vous allez pouvoir, voilà, le choper de loin, étant donné qu'il faut toujours rester près de lui, de loin, c'est une... c'est l'enfer. Et vous allez, bien sûr, voilà, les gourdes médicinales, n'hésitez pas, c'est juste aussi primordial. Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment là, les priorités, on va dire, souffle de vie, et après, vous aurez, tout simplement, voilà, les gourdes, ça va être plutôt pas mal. Ici, vous avez le double Shimanji, les Shimanji, des gens... Beaucoup de gens s'en servent, moi, je m'en sers pas, je trouve un peu lent à démarrer, mais après, il y a cette compétence-là qui peut être intéressante, ça va être le pendant, on va dire, posture du souffle de la vie, le souffle de la nature. Vous allez faire plus de dégâts de posture. Je vérifie, il permet... récupérer... Ah non, récupérer en cas de coup mortel, voilà, vous récupérez de la posture. Donc ça, ça va être aussi assez intéressant. Tout ce qui est moine, j'ai rien fait du tout, c'est des coups que je trouve pas terribles. Voilà, j'ai pas déverrouillé ça. Donc là, vous avez quand même ce truc-là qui peut être intéressant. Vous allez récupérer du meilleur loot. Voilà, ça augmente le taux d'apparition. Honnêtement, vous en avez besoin au début, pas forcément à la fin. Trois points, c'est pas trop cher. Si, voilà, vous arrivez en milieu de jeu, enfin, quand vous passez, quand vous récupérez cet arbre, on va dire, de compétences, vous pouvez mettre ça pour des sessions de farming. C'est un truc qui doit être intéressant. Moi, je l'ai pas fait, j'en suis pas mort. Et ici, après, voilà, vous avez les... Moi, ce que j'aimerais déverrouiller, c'est ça, sortie mortelle surpuissante, parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux, à mon sens. Enfin, moi, je me sers beaucoup de ça. C'est vraiment quelque chose qui fait pas mal de dégâts. Et la sortie mortelle surpuissante doit être plutôt sympa, je pense. Voilà, j'ai déverrouillé ça pour voir ce que c'était, mais franchement, voilà, c'est pas fantastique. Je vais vous faire quelques exemples qu'on puisse le voir en vrai. Alors, sortie mortelle, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez dans le scénario. C'est l'épée qui tue les morts étant donné qu'on est toujours pareil au niveau du scénario dans cette histoire d'immortalité. Donc ça, c'est des choses qui marchent très bien. Donc c'est vrai que vous avez la surpuissante qui doit être vraiment plutôt pas mal. Ce qui est avantageux, c'est que si vous voulez, voilà, je brûle mes emblèmes, ça continue à marcher. C'est forcément moins puissant, mais vous pouvez continuer à avoir ce coup-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça marche bien. C'est-à-dire que quand vous avez un ennemi qui vous donne vraiment une fenêtre de tir, vous lui faites ça. Il prend le double coup parce que le premier le stun, donc vous faites vraiment pas mal de dégâts. C'est assez efficace. Les ninjitsus, moi franchement, je ne me sers que de celui-là. Après, voilà, la fumée de sang, je n'en suis pas servi. Vraiment, le marionnettiste, je trouve que c'est vraiment bien. Ça marche très bien. Et donc, dans les arts du combat. Dans les arts du combat, moi, les choses dont je me suis servi, au début, celui-là, vous le déverrouillez. C'est le premier point que vous mettez. Et bien, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment pas pire. C'est assez rapide. Vous mettez un double coup quand vous avez pas mal d'adversaires. C'est vraiment quelque chose. Quand quelqu'un a la garde, il est un peu planté au sol parce qu'il est coincé, vous lui faites ça, vous lui faites pas mal de dégâts. C'est assez souple, assez rapide à démarrer. Ça marche bien. L'Ishimanji, je vous le montre. Moi, je m'en suis pas servi. Le démarrage... Alors, ça fait des dégâts de posture pas croyables, si vous voulez, mais par contre, ça demande un timing très précis, très pointu. Tac, qu'y avons-nous d'autre ? Donc, la Croix d'Achina, je m'en suis pas servi. Voilà, la Charge de l'Ombre, très intéressant. Vous avez certains... Vous avez les trois lances. Vous allez pouvoir réduire avec certains personnages la distance d'attaque. Et vous allez pouvoir... Voilà, ceux qui ont une grande distance d'attaque, vous restez à bonne distance. Et quand vous êtes un peu moins, tac. Par exemple, le Pochard. Le Pochard. Alors, vous avez quatre versions du Pochard dans le jeu. N'importe quelle version du Pochard, comme il a une belle épée, il a une belle distance. Vous le ciblez, vous tournez autour. Boum, vous l'attaquez comme ça. Vous reculez. Vous pouvez l'avoir en mode tranquille. Là, ça va marcher plutôt pas mal. Ensuite, Passage Flottant. Donc, Passage Flottant, vous pouvez l'acheter auprès du marchand qui vous demande des écailles de carpe. Dans les écailles de carpe, je vous donne l'astuce. Comme ça, je vous parlerai du masque un peu plus en détail dans la partie 2. Gardez bien vos écailles de carpe. Vous pouvez acheter un premier morceau de masque, me semble-t-il. Oui, il vous vend un premier morceau de masque. Il y en a un qui est vendu par un marchand. Donc, gardez bien vos sous pour acheter les morceaux de masque. À mon avis, c'est un des objets les plus intéressants du jeu. Et après, vous avez suffisamment, dans un premier tour de jeu, des écailles de carpe pour gagner tous les objets qu'il vous vend. Pas de problème. Donc, chassez bien la carpe. Ça va être aussi assez intéressant. Il va vous vendre ça. La gourde rouge, honnêtement, elle est loin d'être obligatoire. Voilà. Donc, bon, il vous la vend contre 5 écailles. Dans un premier temps, n'achetez pas ça. Il vous vend aussi, me semble-t-il, une herbe divine. Moi, j'en ai 5. A priori, il y en a 5 dans le jeu. Je m'en suis, au demeurant, jamais servi. Ça vous remet toute votre vitalité. Donc, bon, pourquoi pas. Mais une fois de plus, c'est du consommable. Bon, si vous avez vraiment un coup dur, que c'est la fin du fin et que vous n'avez plus rien à craquer, pourquoi pas craquer ces trucs-là. Mais, ouais, il faut être sûr de son coup. Moi, je m'en sers pas. Il y a moyen de ne pas s'en servir. Donc, n'achetez pas. Il me semble qu'il vous vend un truc comme ça. N'achetez pas ça. Ça sert à rien, très clairement. Voilà. Vous avez Passage Flottant, donc, qui vous vend. Qui va être assez intéressant parce que, voilà, ça s'enchaîne vite. Quand vous avez beaucoup de nuit, vous rentrez dedans. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. C'est assez joli. Ça marche plutôt bien. Et après, voilà, vous avez des versions de Passage Flottant qui sont, il me semble, c'est Spirale de Nuages. Ça doit être la version 2. Quelque chose dans ce goût-là. Je vous la montre au passage. Ça, ça consomme des emblèmes. Alors, voilà, vous pouvez le faire, mais quand vous le faites, ça vous consomme des emblèmes. C'est pas... Je vais juste me reposer. Repose-toi. Voilà. Se reposer. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est la version 2 qui fonctionne bien, qui vous bouffera des emblèmes. Quoi d'autre ? Eh bien, sortie mortelle. On l'a vu, ça marche très bien. Voilà. Sortie mortelle, charge de l'ombre. Ça, je vous le montre. Euh... Bof. Voilà. Moi, je suis pas client. Peut-être que ça marche très bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que ça marche très bien. Et la croix d'Achina aussi, qui est... Qui est plutôt redoutable. Mais voilà. Qui est aussi assez longue à se mettre en route. Donc, vraiment, charge de l'ombre. Euh... Et euh... Voilà. Sortie mortelle que vous gagnez dans le jeu. C'est vraiment quelque chose qui... Ça... Je trouve que ça, ça marche très bien. C'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Euh... Sur cette première vidéo, je refais un petit peu le point avec mes petites notes. On a parlé des compétences. On a vu le point de farm ici à l'heure religieuse. Je vous ai parlé de toute l'histoire du scénario. Donc, c'était un peu long. Je pense que la partie 2 sera un peu moins longue. Mais, euh... En gros, voilà. Vous avez... Vous avez une idée de comment, on va dire, faire les choses en 25 minutes avec des points de farm. Avec, voilà. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut pas faire. Je vous retrouve dans une deuxième partie sur ces vidéos Sekiro, astuces générales fourre-tout. Et là, on va passer, voilà, sur du farming un petit peu plus haut level. Et on va voir un peu les guerriers Shishimen, les sans-tête, ce que ça fait, ce que ça fait pas. L'aide divine, je vous en parlerai aussi. On fera un peu le détail des différentes choses comme ça. En attendant, je vous dis à tous un grand merci. A très bientôt. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada